Bonjour à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que je suis ravie de tourner puisqu'il s'agit de ma pile à lire pour ma participation au challenge des 4 maisons. C'est déjà la troisième année que ce challenge est organisé par Bulle de mots je pense, si je me trompe pas je mettrai la chaîne de toute façon en barre d'infos et c'est la première fois seulement que je peux y participer parce que pour une fois ça tombe plutôt bien. C'est à dire qu'a priori j'aurai le temps de lire donc c'est quand même la base d'un challenge littéraire quoi. Ce challenge de lecture s'organise du 23 juillet au 7 août de cette année et donc il dure deux semaines et le but c'est de lire un maximum de livres pour faire remporter des points à votre maison Poudlard. Alors moi qui ne suis pas fan de tout ce qui est gadgets etc vous ne pourrez probablement pas dire à quelle maison j'appartiens puisque voilà je n'ai rien qui appartient à ma maison, je suis Tim Poufsouffle. Le principe est relativement simple, c'est à dire qu'à chaque livre que vous lisez vous faites remporter 10 points à votre maison et il y a en plus de ça quelques petits bonus qui peuvent vous faire apporter plus de points. Déjà si vous lisez 7 livres au total pendant ces deux semaines de challenge vous pourrez faire remporter 100 points de plus à votre maison. Et si par miracle vous arrivez à lire 4 119 pages pendant ce challenge, vous ferez remporter 200 points à votre maison. Il faut simplement préciser que 4 119 pages c'est la totalité des pages de l'ensemble de l'oeuvre de Harry Potter de J.K. Rowling. Voilà pourquoi. C'est un challenge je trouve qui est assez facilement réalisable et qui en plus permet d'ajouter des petits bonus très sympas d'où l'intérêt de la pile à lire du coup que je vous présente aujourd'hui. En fonction des catégories qui seront proposées, qui ont été proposées en fait par la créatrice du challenge et bien j'ai sélectionné un livre différent à chaque fois, je me suis prêtée au jeu. Même si un livre peut rentrer dans deux catégories différentes et que donc chaque catégorie peut comporter maximum deux livres différents, ça coule de source. Et bien moi j'ai fait le pari de lire un livre différent à chaque fois. On verra bien si j'y arrive mais c'est le but. J'espère que ce que je raconte fait sens parce que j'ai mon boulet de journal là en dessous mais voilà. Je sais pas si c'était très clair. De toute façon au pire si vous avez rien capté à ce que je viens de vous dire, allez voir la vidéo initiale, elle est très claire. Je commence donc tout de suite par vous présenter le livre de la première catégorie et c'est la catégorie qui éduis-je un livre épistolaire, donc avec échange de lettres. Pour cette catégorie j'ai choisi le cercle littéraire des amateurs d'épluchure de patates, écrit par Marianne Schaffer et Annie Barrows et édité chez Neil. C'est un grand classique je pense maintenant du contemporain en termes de roman épistolaire mais voilà c'est le seul roman épistolaire que j'ai dans ma pile à lire et très franchement en fait il me fait super envie. Je sais qu'il s'agit d'un échange de lettres, je sais que ça se passe pendant la seconde guerre mondiale et je ne sais rien d'autre. Il n'a de toute façon que de très bons avis et j'ai vraiment hâte de m'y plonger, je l'avais trouvé d'occasion celui-ci. Voilà 2 euros, c'est écrit juste là. Voilà. Et cette première catégorie, donc le livre épistolaire, permet de vous faire emporter en plus des 10 points initiaux parce que vous avez lu un livre, 10 points supplémentaires parce que c'était un livre épistolaire. Vous comprenez un petit peu ? Le livre suivant est la catégorie Gringotts et c'est un livre qui est présent depuis longtemps dans ma pile à lire et ça tombe assez bien, je vous ai fait une vidéo relique de la Pâle il n'y a pas très longtemps et donc le livre que je vais vous présenter faisait évidemment partie de cette sélection. Et j'ai choisi L'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Pertolas paru au livre de poche. Je ne sais pas, je trouve que c'est de toutes mes reliques de la Pâle, c'est celui qui est le plus estival. Vous voyez, on parle de voyage, c'est jaune, je ne sais pas, ça me parle bien. Donc c'est celui que j'ai décidé de lire cette fois-ci. Aventure au cambolesque, il a rentre aux quatre coins de l'Europe, etc. Je trouve que c'est le livre parfait pour l'été. Je me demande même si ce n'est pas celui que je vais m'empiffrer dans la voiture sur le trajet des vacances, tu vois. Et ce livre vous fait remporter 15 points supplémentaires. Pour pouvoir remporter 5 points de plus avec la catégorie bière au beurre, il faut lire un livre dont on entend beaucoup de bien. Pour le coup, j'ai choisi La Petite Fille de Monsieur Ling de Philippe Claudel paru au livre de poche. Pourquoi ce livre ? Parce que j'ai visionné récemment une vidéo d'Amélie, donc encore une fois, chaîne en barre d'infos, qui disait qu'elle avait adoré sa lecture. Et à chaque fois que j'ai vu des avis sur ce livre, ils étaient extrêmement positifs. Apparemment c'est un livre très touchant, qui est assez court aussi, donc pour un challenge littéraire de deux semaines, c'est pas mal. Si je ne vous dis pas trop des livres, c'est juste que j'en sais pas trop a priori. Je me rends compte que je regarde de moins en moins les résumés. J'ai toujours super peur de me faire spoiler. Catégorie Ministère de la Magie, il faut lire un livre avec plusieurs auteurs qui ont donc collaboré à l'écriture de ce livre pour pouvoir gagner 10 points en plus. Bon là j'avoue que j'ai un peu triché, je sais pas trop, enfin en soit c'est un recueil de nouvelles, mais je pense que ça marche. Il s'agit de Très à table, l'édition 2017, parue chez Pocket je pense, cette fois-ci, voilà. Et donc là, évidemment, il y a un très très beau collectif d'auteurs qui a participé à ce projet. Donc on a François Sebourdin, Maxime Chatham, François Depnoux, Carly Ferré, Karine Giebel, Alexandra Lapierre, Agnès Leudig, Marc Lévy, Agnès Martin-Lugand, Bernard Minier, Romain Puertelas, Franck Tillier, Yann Kéfelec. Enfin voilà, c'est une belle brochette d'auteurs quoi. Très à table en fait, ce sont à chaque fois des recueils de nouvelles qui sortent chaque année, ou la vente en fait, enfin un livre acheté, est égal à 4 repas distribués pour les restos du cœur. Donc j'avais acheté celui de 2016 et celui de 2017. Je pense que j'ai loupé le 2018, mais j'ai pas dû faire attention parce que celui de 2016 m'avait vraiment bien plu en tout cas au niveau de la lecture. Donc là, le thème je pense que c'est l'anniversaire. Plusieurs nouvelles autour donc de la fête d'anniversaire. On verra bien ce que ça donne. Pour la catégorie suivante, il faut lire un conte puisque c'est la catégorie de Biddle Le Bard pour pouvoir remporter 5 points supplémentaires. Et là, j'ai sélectionné le Yark de Bertrand Santini illustré par Laurent Gavaillard et paru chez Grasset Jeunesse. J'avais acheté ce livre au Salon de Montreuil, ici, donc en 2017, fin d'année, à Bertrand Santini parce que j'avais eu une discussion extrêmement intéressante avec lui et Isabelle de la chaîne The Natural Tales sur le véganisme. Et il a dit qu'il avait écrit, en fait, ce conte pour enfants dans une optique d'ouvrir un peu les yeux des enfants sur la méchanceté et la monstruosité de la condition animale. Et donc, voilà, je pense que ça peut être super intéressant. J'aime beaucoup ce qui est écrit derrière. Parmi tous les types de monstres qui grouillent sur la Terre, l'homme est l'espèce la plus répandue. Amen. C'est pas clairement indiqué que c'est un conte, mais très clairement, c'est très court, c'est illustré. Je pense qu'il y a une morale vraiment recherchée derrière. Donc, pour moi, c'est les ingrédients d'un conte. Et donc, on verra bien ce que ça donne. Mais franchement, il me fait super envie. Je comprends pas comment ça se fait que je l'ai pas encore lu. Voilà. Mais celui-là, c'est quasiment sûr que je le lirai, quoi. Catégorie Feu Magique, un livre qui regorge de secrets et de mensonges pour 15 points en plus. J'ai sélectionné D'or et de sang de Catherine Hermarie Vieille, paru ici, chez France Loisir. C'est un livre que j'avais acheté chez France Loisir, fin d'année passée, je pense. À l'automne, j'en suis sûre et certaine, qui parle en fait des Valois. Donc, de la royauté française, etc. C'est un roman historique qui me plaisait bien. Et évidemment, quand on parle de monarchie française, il y a plusieurs siècles d'ici, je ne sais plus trop quand. Je ne connais pas mon histoire sur le bout des doigts. Surtout mon histoire de la royauté française, cela dit en passant. C'est un livre qui me faisait très envie au moment où je l'ai acheté, que je n'ai pas lu tout de suite. Mais très clairement, quand on parle de cours, on parle évidemment de secrets, de mensonges, de trahison, de stratégie. Et donc, voilà, c'est parfait, quoi. Pour la catégorie de la carte du maraudeur, il faut choisir un livre d'aventure qui vous fait remporter 10 points. J'ai sélectionné Van Gogh, le tome 1, écrit par Timothée Trombelle, et là, c'est paru chez Gallimard. Je sais juste, à propos de Van Gogh, que c'est un livre jeunesse qui a eu énormément de succès, que c'est un livre d'aventure, donc parfait, que c'est un premier tome. Je sais qu'il y a un deuxième tome que je n'ai pas encore, mais voilà, ça se passe à Paris en 1930, et voilà, il y a une poursuite, il y a la police qui accuse Van Gogh, il doit fuir, etc. Enfin voilà, donc c'est vraiment un roman d'aventure pour le coup, qui me tente assez bien, que j'avais aussi trouvé d'occasion. Donc voilà pour ma catégorie de la carte du maraudeur. Pour la catégorie Nick quasi sans tête, il faut un livre qui parle de fantômes et de revenants pour 15 points en plus. Alors, les fantômes et les revenants, c'est pas quelque chose... Enfin, si, c'est un sujet qui me parle énormément, mais ce qui me fout toujours, la trouille quoi, j'ai du mal à lire ce genre de lecture un peu paradormale et tout, parce que moi ça me fait complètement désinguer mes nuits. Du coup, j'en ai trouvé un, dans ma pile à lire, de roman jeunesse. Il s'agit de 15 millions pour un fantôme, de Jean-François Ménard, paru à l'école des loisirs. Typiquement, ça c'est pas un roman que j'ai acheté, ça c'est probablement, si mes souvenirs sont bons, mon petit frère qui a dû le lire pour l'école, et qui m'a filé ensuite son livre, quoi. En règle générale, lui, comme il est pas très fan de lecture, il me dit, tiens, si ça t'intéresse, vas-y, pourquoi pas. Il y a le mot fantôme dans le titre, j'ai pas cherché plus loin, ça devrait le faire pour cette catégorie. C'est jeunesse, c'est écrit très gros, ça va se dévorer, donc parfait, parfait pour un challenge. Et en fait, il me tente bien, mine de rien. On verra bien. Ah, ma catégorie préférée, La forêt interdite. Pour La forêt interdite, il faut lire un livre qui regorge de danger, que ce soit au niveau de l'histoire ou de l'écriture, pour 10 points en plus. Et j'ai choisi La forteresse en péril de Brillant Jacques, je pense que ça se dit comme ça, de la série Rouge Méraille, paru chez Mango Jeunesse. Je vous avais montré ce livre dans mon unboxing, dans mon unboxing Momox, je pense. Ouais, c'est ça, c'est l'étiquette Momox que je n'ai pas encore enlevé. Voilà, j'avais acheté ce livre en fait parce que Margot Liseux en avait parlé et je n'ai toujours pas commencé cette petite saga avec des animaux personnifiés, vous savez, ce genre de choses que moi j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de la commencer et je pense que mes souvenirs sont bons parce que c'est très compliqué comme saga, parce que les tomes ne sont pas sortis dans l'ordre chronologique de l'histoire, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Mais je pense que celui-ci est le premier. Et forteresse en péril, pour moi, il doit y avoir des dangers malgré tout. Et par contre, c'est vraiment écrit petit et tout et c'est une fameuse brique. Donc ça par contre, ce n'est pas le bon plan, sauf si vraiment il y a de l'action et tout, ça peut être intéressant. Pour la catégorie suivante, qui est la cape d'invisibilité, il fallait choisir un livre qui est écrit à la troisième personne pour 5 points. Eh bien, mine de rien, ce n'est pas facile de trouver un livre écrit à la troisième personne. J'ai dû quand même regarder à plusieurs reprises, enfin, je regardais les livres évidemment de ma palme qui faisaient le plus envie, et j'en ai trouvé un. C'est Lilian qui va être content. Je vais lire No Passaran, le jeu de Christian Lehmann, paru à l'école des loisirs, dans leur collection Medium. Ça parle d'adolescents, en fait, qui découvrent un jeu vidéo assez particulier qui, en fait, n'est pas vraiment un jeu vidéo. Moi, très franchement, quand j'ai lu le résumé de cette histoire, ça m'a fait penser à Jumanji version jeu vidéo, quoi. Tu vois, donc ça a l'air cool. Et c'est pareil, c'est de la jeunesse, ça va se dire vite. Donc c'est encore des pages gagnées pour le challenge, des points facilement gagnés. Donc voilà, et c'est un livre écrit à la troisième personne. La catégorie Poudre de cheminette, un livre qui vous fait voyager pour 10 points en plus. Et j'ai choisi Voyage au centre de la terre de Jules Verne, paru au livre de poche. Ça fait un bail aussi qui est dans ma pelle, celui-là. Mine de rien, même si c'est un classique et que tout le monde dit que c'est hyper abordable. C'est écrit tout petit. Vous voyez ? Je sais pas, ça me fait quand même vachement peur de lire du Jules Verne. Je vais probablement tenter, mais donc ça, c'est le livre qui me fera voyager puisque Voyage au centre de la terre. Est-ce que je dois refaire le résumé ? Je ne pense pas. Si vous avez lu ou si vous êtes adepte de Jules Verne, dites-moi s'il est abordable ou pas. Parce que du coup, là, je l'ai sorti, mais c'est, je pense, celui qui me fait le moins envie de tous ceux que j'ai sortis, tout simplement parce qu'il me fait un peu peur. Vu la taille des caractères, ça a l'air très dense, quoi. On verra bien. Pour la catégorie Jules Citroux, il fallait trouver un livre réconfortant pour gagner 10 points supplémentaires. Le problème avec tous les livres réconfortants qui me font très envie dans ma palle, le problème, c'est que pour moi, les livres doudous, ça se lit en automne. Tu vois ? Donc, je n'avais pas envie de les sortir parce que je me suis dit, mais non, c'est un livre d'automne. Il y en a plein, il y en a plein là-bas derrière qui me faisaient envie, mais non, il n'est pas possible de les lire en été. Je n'arrivais pas. Donc, j'ai trouvé une solution. Et j'ai sorti la BD Tintin au pays des soviets de RG paru chez Casterman, édition Moulinsard. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais Tintin, moi, c'est mon enfance, quoi. Genre, je me souviens du générique qui passe à la télé. J'avais toutes les BD. D'ailleurs, j'en ai récupéré certaines. Je ne sais pas si elles sont dans le cadre. Voilà, elles sont juste là. Elles sont déglinguées. C'est-à-dire que moi, je les ai trembalées partout. Vous voyez ? Je ne suis même pas sûre que ce n'était pas juste à moi. Je pense que ça doit être celle de ma maman ou alors récupérer de quelqu'un. Mais enfin, c'est les BD de mon enfance. Genre, moi, Tintin, c'était fou, quoi. C'est tout jaune et tout. Vous voyez ? Moi, c'est mes BD favoris. Et du coup, je me souviens qu'à la fois du livre de Bruxelles en 2017, donc ça fait déjà plus d'un an et demi que c'est dans ma palle, j'avais acheté cette version de Tintin au pays des soviets qui est en fait le premier album, la première aventure de Tintin en 1929 qui a été créée par RG, mais qui n'était pas mise en couleur, qui était disponible en noir et blanc. Et là, c'est chose faite, elle est mise en couleur et très franchement, enfin, regardez-moi ça, c'est la première aventure de Tintin, quoi. Et je connais pas du tout l'histoire et tout, donc je pense que non seulement ça va être doudou parce que ça va me faire retourner mon enfance, mais ça va vraiment me faire un élan supplémentaire de bonne humeur pour cet été et franchement, je suis trop contente d'avoir sélectionné ça et je pense d'ailleurs que c'est un des premiers que je vais lire. Limite, j'ai hâte que lundi arrive là pour pouvoir le commencer. La catégorie Nimbus 2000, il faut lire un livre en une seule journée pour combien de points ? 20 points. Il y en a qui choisissent pas la facilité, ce n'est pas mon cas, j'ai choisi l'extrême facilité, voyez-vous. Parce que je vais lire Lady Suzanne de Jane Austen parue chez Folio dans leur petite collection à 2 euros. Apparemment, c'est même pas une nouvelle, c'est un court roman malgré tout, Lady Suzanne, toujours dans la veine. Alors, j'ai pas lu de Jane Austen encore, j'ai pas lu Orgueil et Préjugé, j'ai pas lu Emma, j'ai rien lu de Jane Austen et je me souviens que quand j'avais acheté ce livre, c'était justement pour me dire tiens, c'est une chouette entrée en matière pour une littérature anglaise du 18ème, ça peut être sympa. A l'époque, je n'avais même pas encore lu de roman anglais du 18ème. Là, maintenant, c'est chose faite puisque j'ai lu Jane Eyre de Charlotte Bonté, là, l'année passée, que j'avais adoré, soit dit en passant. et là, j'avais acheté ça justement en me disant bah, tu vas commencer court, quoi, tu vois, c'est pas mal. Voilà, ça fait, ça doit faire 100 pages, 116 pages. Donc, voilà, ça me paraissait bien et puis, ça reste dans la veine austénienne, apparemment. Une veuve spirituelle et jolie, mais sans un sou, qui trouve refuge chez son beau-frère, un riche banquier. Donc, voilà, c'est l'histoire d'une femme au 18ème, classique, mais je pense que ça peut se lire en une journée, en tout cas, c'est très court. Je triche, enfin, je vais dans la facilité, c'est pas de la triche, c'est juste que je prends pas de risque, quoi. Pour la catégorie Licorne et gagner 10 points supplémentaires, il faut lire un livre intemporel, connu, voire immortel, donc vraiment un truc que tout le monde connaît, quoi. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Les 4 filles du Docteur Marche de Louisa May Alcott, paru chez France Loisir ici. J'avais bien aimé cette petite édition de France Loisir, je trouve qu'elle est vraiment sympathique, c'est écrit assez grand, c'est illustré en plus, donc ça a l'air assez sympa. Bon, Les 4 filles du Docteur Marche, je vous avoue que moi, c'était pas ma passion quand j'étais petite, je voyais le dessin de mes passés, mais ça me faisait penser à Dr Queen et tout, la petite maison dans la prairie, vous voyez, ça me tentait pas plus que ça. Mais bon, Les 4 filles du Docteur Marche, dans le genre intemporel, je pense que c'est pas mal, je voulais pas encore prendre un classique, je savais bien que j'allais pas lire parce que j'avais pas du tout envie de lire de classique pour l'instant, donc voilà, celui-là ça m'a l'air assez bien. Et pour la dernière catégorie, c'est Touffu, il faut lire un livre qui nous fait peur mais qu'on est sûr qu'il va nous plaire, même si de prime abord on a un peu les jetons de se janter dedans, pour 15 points supplémentaires. Alors ce livre, je pense que c'était le seul vraiment de ma palle qui pouvait correspondre à 1000% à ce thème. Il s'agit de deux petits pas sur le sable mouillé de Anne Dauphine Julien paru ici chez Gélu. Anne Dauphine Julien, l'autrice, donc c'est un témoignage, c'est pas du tout une fiction, c'est-à-dire que l'autrice un jour a vu sa petite fille marcher difficilement sur la plage, ils ont fait des examens et en fait ils se sont rendus compte qu'elle avait une maladie très grave et elle venait de fêter ses deux ans et il lui restait quelques mois à vivre. et grosso modo c'est je pense le témoignage de cette maman qui a perdu sa fille et si mes souvenirs sont bons je pense qu'elle a perdu une deuxième fille de la même façon. Je dis peut-être des bêtises mais c'est le souvenir que j'en ai. En tout cas j'ai pris ce livre parce que j'avais vu cette femme passer à la grande librairie elle a même fait un reportage qui a l'air absolument poignant sur des enfants en fait qui sont vraiment je pense dans une unité de soins palliatifs pédiatriques avec leur foi dans la vie leur force de vivre leur énergie et ce reportage les courts extraits que j'en ai vu m'avaient tellement touchée et donc j'ai acheté ce livre enfin on me l'a offert à Noël je l'avais demandé mais chaque fois que je le vois je me dis je vais le prendre et puis je pense très sincèrement qu'il faut le lire en vacances quand on est bien reposé quand on est dans une phase où on peut prendre du recul où on a le temps voilà d'apprécier les bonnes choses finalement de la vie et de pas être dans une certaine morosité je pense aussi que c'est un oeuvre qui peut redonner beaucoup d'espoir et donc voilà mais voilà c'est typiquement un livre qui me fait vraiment peur mais que je suis sûre que voilà ça sera un coup de coeur parce que rien que par le thème je le sais j'ai un bon feeling avec ce livre mais voilà de par le thème il fait un peu peur ça y est je vous ai présenté tous les livres de ma sélection pour ma participation au challenge des quatre maisons j'espère que ça vous a plu j'espère que c'était assez clair parce que très franchement ça fait un bail que j'ai pas filmé et j'ai l'impression de dire n'importe quoi vous avez été presque à l'unanimité à voter en faveur du fait que je fasse un vlog sur le temps du challenge des quatre maisons donc ce sera chose faite je vais probablement vloguer mon avancée alors je ne lirai pas tout ça pendant les deux semaines parce que la première semaine je travaille la deuxième semaine je serai en vacances mais malgré tout c'est pas du tout mon rythme de lecture habituel par contre c'est vrai qu'il y a des livres qui se liront assez vite il y a une BD il y a moyen que j'atteigne sept livres ça je pense qu'il y a moyen on verra bien on verra bien autre chose aussi c'est que j'ai mordu à l'hameçon de gardien des cités perdues et que le tome 4 et le tome 5 sont en route et que c'est bien probable que je lise ça en même temps n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au challenge n'hésitez pas à me dire les livres de votre pal à me dire pour quelle maison vous vous battez cette année j'ai vu qu'on était blindé de pouf souffle sur le groupe donc évidemment je vous mettrai tous les liens nécessaires en barre d'infos la vidéo initiale qui est très claire peut-être quelques pales de certains booktubeuses certaines booktubeuses et certains booktubeurs que j'ai déjà pu voir passer je vous mettrai également le lien du groupe facebook etc donc voilà comme ça vous aurez tout 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 en barre d'infos sur ce je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée d'excellente lecture peu importe et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz